Donc je vais vous parler effectivement des notions physiopathologiques et diagnostiques de l'insuffisance rénale aiguë. Après une brève introduction, donc c'est le plan ici, on va discuter un peu comment confirmer le caractère aiguë d'une insuffisance rénale. On va discuter aussi des orientations diagnostiques et des trois grands mécanismes de l'insuffisance rénale, mais en se concentrant surtout sur les insuffisances rénales organiques, parenchimateuses, quelques cas particuliers. Et alors, si on a le temps, j'espère, je vais essayer d'aller le plus vite possible, de faire quelques petits cas cliniques et interactifs. C'est un sujet qui est quand même assez vaste. On pourrait en discuter pendant très longtemps, mais donc je ne serai pas parlé de tout. Et entre autres, je ne vais pas parler du syndrome cardio-rénal, du syndrome hépato-rénal. Et on m'a demandé aussi de ne pas prendre, de ne pas discuter des prises en charge thérapeutiques qui vont être discutées par mon collègue anesthésiste par la suite. Donc l'insuffisance rénale aiguë, c'est une pathologie qui est vraiment très fréquente en intra-hospitalier. Il y a 25% des patients hospitalisés qui vont développer une insuffisance rénale aiguë avec une fréquence accrue qui est chez les patients de plus de 65 ans, comme on peut s'en douter, plus fragile, avec des comorbidités, des maladies cardiovasculaires, le diabète ou la maladie rénale chronique. Et vous voyez ici, il y a un diagramme qui montre que prédomine en termes de cause insuffisance rénale aiguë, la nécrose tubulaire aiguë dans 45% des cas. Petit rappel physiologique pour parler après un petit peu du physiopathologique. Il faut se rappeler que dans le rein, il y a une structure, une unité structurale et fonctionnelle qui s'appelle le néphron et qui comprend en fait plusieurs structures, à savoir une structure vasculaire avec les artères, une artérielle afférente, le glomérule, une artérielle efférente et les structures tubulaires qui vont se connecter au canal collecteur et permettent l'expression des déchets de notre organisme. Donc au niveau tubulaire, on a des cellules épithéliales qui vont avoir comme fonction de réabsorber et de sécréter des ions et interviennent dans l'échange de l'eau. Il faut savoir aussi qu'on a tous à la naissance environ un million de néphrons par un. Ça s'appelle le capital néphronique. Mais il y a quand même une grande variabilité de ce chiffre qui est dépendant en fait de plusieurs facteurs, entre autres l'âge gestationnel, le retard de croissance intra-utérin et l'état nutritionnel maternel. Il y a encore d'autres choses qui peuvent intervenir sur ce capital néphronique. Et vous voyez qu'en fait, il y a une sénescence physiologique naturelle de la fonction rénale avec une perte de néphrons progressif et que vers 60-69 ans, on a déjà perdu 25% de notre capital néphronique. Et puis à 70 ans, il y a la moitié, tout en sachant qu'on garde une fonction rénale normale malgré cette perte néphronique, théoriquement avec un DFG qui reste supérieur à 60. L'insuffisance rénale aiguë en intra-hospitalier, son incidence est très élevée dans les pays développés, beaucoup plus que l'insuffisance rénale aiguë en communautaire. On voit qu'il y a 23% des patients hospitalisés qui vont le développer et quasi un tiers des patients aux soins intensifs. Donc c'est quelque chose qui est vraiment assez fréquent, qui coûte de l'argent. Voilà, ça c'est dédié aux Etats-Unis, mais ça coûte de l'argent, ça nécessite des hommes, des structures supplémentaires. Et donc on voit que c'est aussi grévé d'une mortalité importante en fonction du degré de cette insuffisance rénale et aussi de l'âge à laquelle ça survient. On peut voir qu'en termes de mortalité par an, l'insuffisance rénale aiguë est aussi prédominante, avec qui dépasse en fait la mortalité liée à l'insuffisance cardiaque, au diabète ou même à certains cancers. Ici, donc en termes physiologiques, physiopathologiques, les conséquences d'une agression rénale aiguë, et bien elles vont être différentes en fonction du degré de sévérité. On a des insuffisances rénales légères et vous pouvez voir qu'il y aura toujours une phase d'agression à laquelle va suivre une phase de récupération. Et donc, par exemple ici, dans le cas d'une insuffisance rénale légère, finalement, on ne va pas avoir de perte de néphron, on va avoir des pertes de cellules tubulaires, mais il y a des cellules en fait progénitrices qui vont permettre de régénérer donc des cellules tubulaires. Et finalement, en termes de conséquences, elles sont en général peu importantes, avec peut-être une insuffisance rénale chronique, mais qui reste légère. Par contre, quand il y a une agression plus importante, l'insuffisance rénale aiguë modérée, on va avoir une perte de néphron beaucoup plus importante avec une apoptose des cellules. On voit qu'il y a moins de cellules tubulaires, il y a toujours cette régénération via des cellules progénitrices. Et on perd au total donc quelques néphrons avec une insuffisance rénale consécutive qui peut être chronique par la suite. Et évidemment, quand on a une insuffisance rénale plus sévère, on a une perte néphronique beaucoup plus importante. On a une perte de néphron et alors il va y avoir, par un mécanisme de compensation, une hypertrophie de ces néphrons. Vous voyez ici, donc c'est un autre schéma qui montre qu'en fonction du dégré d'insuffisance rénale aiguë, il y a trois stades, les conséquences à long terme peuvent être différentes. Et alors ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que vous voyez ici que la créatinine sérique, donc au niveau sérum SCR, donc c'est la créatinine sérique qui va augmenter en fait de manière retardée par rapport au moment où l'agression rénale aiguë intervient. Il faut quand même attendre 24-48 heures avant de la voir s'élever dans le sang. Et donc pour cette raison, pour d'autres raisons, la créatinine reste un marqueur quand même imparfait de la fonction rénale en situation aiguë, puisqu'elle, en plus de ce délai d'élévation par rapport aux agressions, elle n'évalue que les fonctions de clairance des petites molécules. Elle ne va pas permettre d'évaluer les fonctions endocrines du rein ni les fonctions de régulation. Elle va être influencée par la masse musculaire, la variation de synthèse et la sécrétion aussi. Et alors il y a un deuxième facteur qui permet de déterminer l'insuffisance rénale aiguë, qui est la diurèse, qui est aussi imparfait, parce qu'on sait qu'on peut avoir une diurèse qui persiste, malgré qu'on a une fonction rénale normale. C'est le cas par exemple en dialyse, on a des patients qui ont une diurèse résiduelle. Et aussi, il faut savoir qu'on peut avoir aussi un phénomène d'oligurie, qui est une réponse physiologique et non pathologique, en cas par exemple de jeûne, d'hypovolémie en post-opératoire au cours du sepsis. Donc dans le pipeline, il y a des biomarqueurs qui n'existent pas encore, en tout cas en pratique courante, mais on espère qu'ils permettront par la suite d'en tout cas de démasquer plus rapidement une agression rénale aiguë. Et donc ici, c'est les trois stades selon nos recommandations CADIGO, enfin nos référentiels CADIGO, avec ces deux paramètres qui sont la créatine hystérique et le débit urinaire. L'insuffisance rénale, comment confirmer qu'elle est aiguë ? C'est un peu des rappels, mais je pense que c'est important de toujours taper sur le clou. Un patient qui a une créatine inélevée avant et qui a la créatine inestable, il y a un antécédent de maladie rénale, on ne peut pas dire que c'est une insuffisance rénale aiguë. Il y a des critères morphologiques aussi qui nous orientent vers une insuffisance rénale aiguë, entourent la diminution de la taille des reins. Des critères biologiques aussi, à savoir l'anémie normocitaire à régénératif qu'on peut voir dans l'insuffisance rénale chronique ou l'hypocalcémie liée à la carence en vitamine D active, le calcitriol. Mais il y a quand même des pièges qui existent. On peut avoir une insuffisance rénale chronique avec des reins de taille normale, donc pas des reins atrophiés. C'est le cas dans le diabète, dans la polykystose, dans l'amylose ou dans d'autres pathologies infiltratives chroniques. Et on a des insuffisances rénales chroniques aussi sans hypocalcémie, au contraire avec une hypercalcémie. C'est le cas dans le myélome, dans la sarcoïdose, dans la granulomateuse. On a des insuffisances rénales aiguës, par contre, avec une hypocalcémie. On va en parler après, c'est leur abdomiolyse ou le syndrome de l'istumoral. Et il y a des insuffisances rénales aiguës aussi avec anémie, dans le CHU, par exemple, syndrome hémolytique et urémique, ou dans le choc hémorragique, ça paraît logique. Donc, petit rappel de la démarche classique devant une insuffisance rénale aiguë. Vous connaissez les causes obstructives, on l'exclut par une imagerie, on ne va pas en parler aujourd'hui. Les causes pré-rénales, on ne va pas beaucoup en parler non plus, mais elles restent hémodynamiques. C'est une diminution de la perfusion rénale, une diminution du débit sanguin rénal. Soit on voit ça dans les hypovolémies vraies, quand on a un choc hémorragique, ou un déficit en eau et en sel dans les diarrhées gastro-entérites, ou une hypovolémie efficace aussi peut donner comme ça une cause pré-rénale hémodynamique. C'est le cas quand il y a une pression de perfusion rénale qui est basse sans une hypovolémie vraie, dans les syndromes néphrotiques, dans la cirrhose ou dans les insuffisances cardiaques congestives, dans le choc aussi dans la phase initiale ou quand il y a un troisième secteur. Et puis on va parler un petit peu après des médicaments qui vont contrecarrer la régulation hémodynamique rénale. Et puis il y a les causes organiques par enchymateuse. On vous embête parfois à demander une analyse d'urine quand on a un diagnostic d'insuffisance rénale aiguë, mais ça a tout son intérêt, puisque ça nous permet de nous orienter vers une cause pré-rénale et organique. C'est important et je pense qu'il n'y a pas que nous qui pouvons l'interpréter. Et dans l'insuffisance rénale pré-rénale, le rein va réagir pour essayer de réaugmenter sa volémie quand il y a une hypovolémie, une hypoperfusion, en réabsorbant du sel. Et donc on va avoir un sodium urinaire qui va être abaissé avec une fraction d'extraction du sodium inférieure à 1%. Il y a aussi une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone avec une fuite de potassium dans les urines qui va entraîner ce rapport NA sur potassium urinaire qui va être inférieur à 1. Dans l'insuffisance rénale organique, c'est le contraire. Et alors il y a des cas particuliers où la fraction d'extraction de durée est utile quand il y a une persistance de la natriurèse au cours des insuffisances rénales pré-rénales si la cause de l'hypovenilémie est due à une perte rénale de sodium. C'est le cas lorsqu'il y a des diurétiques qui sont utilisés ou un hypoaldostéronisme ou une hypercalcémie qui va entraîner une natriurèse réactionnelle ou dans les diurèses osmotiques. Donc quelques rappels physiologiques avant de parler un petit peu du physiopathologique le débit de filtration glomérulaire il est influencé par un coefficient de surface qui est la surface du capillaire glomérulaire et aussi les dépendants de différences de pression les pressions hydrostatiques dans le capillaire glomérulaire et dans la chambre urinaire et les pressions oncotiques dans le capillaire glomérulaire et la pression oncotique dans la chambre urinaire. Donc on peut comprendre que quand il y a une diminution de la pression artérielle moyenne on va avoir une diminution de la pression artérielle efférante et via cette formule vous voyez bien qu'on va avoir une diminution de la pression du capillaire glomérulaire et normalement une diminution du débit de filtration glomérulaire par conséquent. Et en fait le rein est capable de maintenir ce débit de filtration il va compenser en fait cette hypoperfusion en s'adaptant ces tuyaux ne sont pas des tuyaux rigides et il va y avoir en fait une réaction avec une vasodilatation de l'artérole afférente via des prostaglandines et une vasoconstriction de l'artérole efférente pour maintenir cette pression de capillaire glomérulaire et maintenir un DFG normal. Donc ça, ça passe par certaines voies de régulation entre autres des voies hormonales, des voies sympathiques aussi dès qu'on a une diminution de la pression artérielle avec cette vasoconstriction de l'artérole efférente via l'angiotensine 2 mais aussi des actions tubulaires avec une réabsorption du sodium au niveau du tubule contourné proximal la rénine aussi va intervenir et alors il y a aussi des effets alpha-adrénagiques comme vous pouvez y voir à droite qui vont agir au niveau tubulaire, au niveau des transporteurs pour entraîner une réabsorption de sodium qui est réactionnelle. Et donc on peut voir que suite à certains médicaments on va avoir en fait un empêchement de cette adaptation rénale à une hypoperfusion, de cette hémodynamique et c'est le cas des anti-inflammatoires non stéroïdiens des anti-calcineurines, des glyphosines on va parler après qui vont empêcher cette dilatation au niveau de l'artérole afférente et au niveau de l'artérole efférente et bien c'est les IEC et les Sartans qui empêchent cette vasoconstriction pour maintenir la pression du capillaire glomérulaire et donc l'insuffisance rénale aiguë, pré-rénale elle va être particulièrement sévère dans ces conditions mais elle est réversible à l'arrêt si l'arrêt est assez précoce sauf s'il est plus tardif on risque d'avoir des conséquences organiques avec une nécrose tubulaire ischémique secondaire Je pense que c'était aussi important de parler un petit peu des glyphosines parce que pour un moment vous voyez qu'il y a de plus en plus de patients qui ont ces médicaments c'est vrai que c'est une nouvelle révolution et que nous au niveau néphrologique on l'en prescrit de plus en plus et au niveau cardiaque aussi et je trouvais que c'était important de discuter un petit peu du mécanisme d'action c'est un médicament en fait qui est un médicament glycosuriant qui va inhiber un transporteur de glucose au niveau du tubule qu'on peut tourner proximal et qui initialement était utilisé chez les patients diabétiques on sait que dans la néphropathie diabétique en fait il y a une hypertension glomérulaire il y a une augmentation de cette pression dans le capillaire glomérulaire et qui en fait peut être délétère au long cours avec des lésions de sclérose la glomérose sclérose c'est lié à cette hyperpression et donc il y a une hyperfiltration et on essaye de combattre cette hyperpression en mettant des médicaments qui vont agir sur l'hémodynamique rénale c'est le cas des IEC des Sartans et en fait les glyphosines vont agir ailleurs ils vont agir au niveau de l'artériole afférente comment ? et bien le fait que ce soit un médicament qui soit glycosuriant donc qui va faire fuir du glucose on va avoir en fait une charge osmotique plus importante qui va se retrouver au niveau du tubule contourné distal au niveau de la macula delsa qu'on voit ici et donc qui est vraiment juste à côté du glomérule et qui va envoyer un signal via l'adénosine pour en fait vasoconstricter l'artériole afférente et donc vous voyez que c'est un effet qui est additif pour protéger en fait le glomérule cette hyperpression dans le rein dans la néphropathie diabétique et probablement dans toute néphropathie chronique où il y a une hyperfiltration voilà maintenant on va un petit peu discuter des insuffisances rénales aiguës organiques parenchymateuses donc ça ici donc il y a une lésion dans l'insuffisance rénale pré-rénale fonctionnelle et obstructive le rein est sain en fait et ici dans l'insuffisance rénale organique il va y avoir des lésions sur les différentes structures du néphron ça peut être une seule structure voire ça peut être toutes les structures en même temps tout d'abord au niveau glomérulaire je ne vais pas vous énoncer toutes les pathologies qui existent maintenant l'idée ce n'est pas que vous fassiez le diagnostic de quelle néphropathie glomérulaire il s'agit mais vraiment d'avoir un signal d'alarme et il faut savoir qu'il y a trois syndromes différents qui en général donnent souvent de la protéine uride l'hématurie, une insuffisance rénale aiguë et une hypertension qui sera plus ou moins importante et c'est un diagnostic qui est souvent histologique c'est des patients qu'on va devoir biopsier et voilà il faut vous rappeler que quand vous êtes devant une insuffisance rénale aiguë c'est le but de faire cette analyse d'urine c'est aussi d'essayer de démasquer en tout cas d'exclure une pathologie glomérulaire agressive en faisant un dosage de la protéine urie en regardant s'il y a une hématurie et on peut avoir ces différentes entités qui sont très agressives au niveau rénal mais qui ont aussi des manifestations systémiques à savoir des atteintes cutanées, articulaires, ORL ou même parfois des hémorragies alvéolaires avec certaines vascularites les vascularites en cas anti-GBM et qui peuvent influencer le pronostic vital également Au niveau des néphropathies tubulaires et interstitielles qui touchent l'interstitium rénal ou les tubes on a la nécrose tubulaire aiguë mais que vous connaissez bien je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui parce que sinon on n'a pas assez de temps mais c'est souvent une insuffisance rénale qui est nue il y a peu voire pas du tout de protéines urines le sédiment urinaire est plutôt banal et il n'y a régulièrement pas d'hypertension soit c'est une cause primitive, ischémique ou toxique c'est souvent lié à des états de choc on va avoir une ischémie de ces cellules tubulaires qui vont rentrer en apoptose et obstruer les tubes ou alors c'est secondaire donc c'est vrai que toute néphropathie qu'elle soit glomérulaire, antitielle ou vasculaire elle peut aussi s'accompagner d'une apoptose des cellules tubulaires et d'une nécrose tubulaire aiguë ici je vous ai mis un petit peu toutes les causes générales de nécrose tubulaire qui sont en fait finalement des causes d'hypoperfusion hypovolémique, cardiovasculaire, sceptique ou toxique et alors je voulais qu'on s'attarde un petit peu plus longuement sur la néphrite interstitielle aiguë qui je pense est probablement un peu sous-diagnostiquée et à laquelle vous êtes probablement confronté aussi en tant que prescripteur de médicaments mais aussi de voir des patients qui sont hospitalisés et qui ont beaucoup de médicaments parce que c'est la seconde cause de maladies rénales par enchimateuse et c'est quand même 5 à 20% des entités histologiques au niveau des biopsies rénales et il faut savoir que en termes d'éthiologie c'est quand même à l'avant-plan sont les médicaments dans presque 80% des cas avec les IPP et d'autres traitements entre autres les immuniteurs du checkpoint on va en parler un petit peu après parce qu'on voit vraiment une prescription est justifiée de ces médicaments mais qui peuvent avoir des effets délétères sur le ras on peut avoir une éphrite interstitielle médicamentée ce qui va juste être isolé donc il y aura juste une atteinte rénale mais parfois il y a des atteintes systémiques il faut se rappeler qu'il y a aussi les causes immunes dans 10% des cas donc c'est les maladies auto-immunes mais souvent les patients c'est connu qu'ils ont cette maladie ou alors voilà le néphrologue fera le bilan il y a des causes infectieuses aussi bactériennes, virales ou parasitaires entre autres la leptospirose le anthane virus il y en a quand même ici dans la région de Charlerand on en voit parfois et puis il faut savoir qu'il y a quand même des causes idiopathiques dans 93% des cas quand c'est une éphrite interstitielle médicamenteuse ce sont ces médicaments qui vont être en cause donc il y a les antibiotiques évidemment avec beaucoup beaucoup d'antibiotiques les anti-inflammatoires il faut savoir qu'on peut parfois avoir une protéinurie aussi associée à la néphrite interstitielle parce que les anti-inflammatoires peuvent donner des maladies des glomérulaires des lésions glomérulaires minimes donc on peut avoir une protéinurie faite d'albumines les IPP aussi c'est un effet classe donc tous les IPP peuvent donner une éphrite interstitielle aiguë évidemment les chimiothérapies on va un petit peu en parler et il y a d'autres médicaments aussi qui peuvent donner des néphrites interstitielles aiguës voilà cette dial rappelle la difficulté diagnostique face à ce tableau en fait il faut savoir que initialement dans les années septembre il y avait la méticilline mais qui a été maintenant rapidement retirée du marché et qui donnait un tableau qui est complètement différent des néphrites interstitielles médicamenteuses actuelles puisqu'on voyait que dans 50% des cas il y avait une insuffisance rénale aiguë mais il y avait beaucoup plus souvent des symptômes extra-rénaux une hypéréosinophilie on pouvait avoir une hématurie macroscopique ou microscopique et alors il y avait souvent une grosse leucocyturie alors que maintenant en fait le visage des néphrites interstitielles médicamenteuses a quand même changé on voit qu'il y a beaucoup plus d'insuffisance rénale aiguë quasi constant mais par contre c'est des symptômes plutôt frustres on a beaucoup moins de symptômes extra-rénaux l'éosinophilie elle est beaucoup moins fréquente aussi et on a quasi plus de macro-hématurie donc voilà ça ça rappelle un peu que le tableau clinique d'hypersensibilité il n'y a que dans un tiers des cas qu'on aura la triade fièvre H et eosinophilie avec par exemple un DRESS et alors le tableau aussi clinique c'est plutôt celui d'une insuffisance rénale aiguë à d'hierès conservée ça débute en général dans les 7 à 10 jours de l'introduction du médicament mais ça peut quand même être précoce par exemple c'est le cas de la rive en piscine ou alors quand on re-challenge un médicament qui avait déjà été donné avant et qui avait probablement donné une atteinte rénale et à contrario ça peut aussi survenir beaucoup plus longtemps après l'introduction d'un médicament on va le voir par exemple pour les inhibiteurs du checkpoint et voilà ça peut se traduire aussi par une insurveillance rénale chronique nue ça c'est les facteurs de risque voilà de néphrite interstelle médicamenteuse qui sont je ne vais pas les lister tous mais il faut se rappeler voilà qu'il y a des choses des facteurs qui dépendent du patient en lui-même mais aussi du médicament et puis je trouvais que c'était important aussi d'un petit peu faire un petit zoom sur l'immunothérapie voilà qui est un médicament qui a révolutionné la prise en charge oncologique de beaucoup de cancers qui a permis d'améliorer le pronostic et voilà c'est une révolution en termes thérapeutiques mais il faut voilà rester vigilant que ça peut avoir des effets secondaires pour rappel ce sont des médicaments qui vont lever des inhibitions en fait d'activation lymphocytaires d'interaction entre les lymphocytes et les cellules présentatrices d'antigènes donc on va stimuler notre propre immunité à aller combattre le cancer et aller se diriger sur les antigènes tumoraux l'épidémiologie de cette entité et bien il y a quand même pas mal de patients il y a quasi 20% des patients sous imiteurs du checkpoint qui vont avoir une insuffisance rénale aiguë mais selon les études c'est quand même ça diverge au niveau de l'incidence comme vous pouvez voir dans ce graphe mais visiblement finalement en tout cas à l'heure actuelle c'est 5% des patients qui auront une insuffisance rénale aiguë donc ça paraît peu mais finalement comme il y a quand même beaucoup de patients et de plus en plus cette prescription il faut quand même y penser et probablement que son incidence à prévalence va augmenter quels sont les facteurs de risque de faire une insuffisance rénale sur l'inhibiteur du checkpoint et bien les études ont bien montré comme vous voyez ici que le fait d'avoir deux traitements immunothérapie et bien augmente clairement le risque de faire une atteinte rénale interstitielle et alors l'autre chose aussi ça s'est clairement démontré aussi dans beaucoup d'études c'est que l'utilisation des IPP en même temps ou qui était déjà là avant l'introduction de l'inhibiteur du checkpoint va augmenter aussi le risque de faire une insuffisance rénale aiguë par quels mécanismes en fait ces inhibiteurs du checkpoint vont abîmer le rein et bien il y a plusieurs mécanismes qui sont incriminés et voilà prouvés il y a une sécrétion de cytokine par les lymphocytes qui vont aller infiltrer le rein il y a aussi l'immunité humorale donc les lymphocytes B les plasmocytes qui vont être impliqués avec des auto-anticorps qui vont être dirigés contre les antigènes rénaux et alors il y a probablement des populations clonales qui étaient préexistantes c'est le cas par exemple avec les IPP probablement que notre système immunitaire avait déjà réagi en fait contre le médicament contre l'IPP mais il y avait des voies inhibitrices qui empêchaient qu'il y ait une effrite interstitielle ou une réaction immunitaire contre ce médicament et le fait de mettre un imiteur du checkpoint et bien on lève voilà ces voies inhibitrices et alors il y a le feu qui démarre avec une effrite interstitielle qui peut être beaucoup plus importante que si on n'avait pas un IPP quel est le en termes de chronologie de cette atteinte rénale avec ces imiteurs du checkpoint et bien vous pouvez voir que l'atteinte rénale est quand même assez différée par rapport aux autres atteintes d'organes avec une médiane de 4 heures de semaine c'est entre 6 et 37 et ça peut durer longtemps en fait vous voyez donc c'est la courbe rose et ça peut durer voilà qui ne s'arrête pas ça continue encore le risque n'est pas éliminé il faut savoir que même si le patient n'a plus d'immuniteur du checkpoint il y a encore un risque que l'immunité à un moment s'emballe et ça peut aller jusqu'à 2 ans après l'exposition donc il faut y penser dans les antécédents aussi si les patients ont eu un imiteur du checkpoint je voulais aussi vous parler d'autres entités dont on ne parle pas toujours en fait pas souvent et probablement qu'il faut un petit peu y penser c'est les nephropathies tubulaires obstructives donc on ne parle pas d'une obstruction au niveau des voies urinaires mais c'est vraiment à l'intérieur des reins ça peut être des cristaux c'est le cas par exemple des hyperoxaluries on va en parler du syndrome de lise de médicaments il y a aussi des maladies des gammapathies monoclonales qui peuvent donner voilà cette atteinte et il y a aussi des nephropathies tubulaires obstructives liées à des protéines c'est le cas de la rume de myolyse ou du myélo ce schéma montre en fait un petit peu voilà de manière imagée que qu'est-ce qui va se passer au niveau par enchymateux et tubulaire et bien les cristaux vont aller dans la lumière des urines et en fait entrer dans les cellules vont être endocités au niveau du lysosome il va y avoir une réaction immunitaire avec l'immunité innée mais également l'immunité cellulaire avec activation donc de l'infocyte des sécrétions de cytokines qui vont être délétères et alors il va y avoir un phénomène un petit peu de réaction pour phagocyter il va y avoir un afflux de macrophages qui vont essayer de phagocyter ces cristaux donc visiblement si on peut parfois avoir une néphropathie cristalline initialement qui ne se voit plus à l'histologie parce qu'il y a eu ce phénomène d'internalisation et de phagocytose de ces cristaux et on peut imaginer que les lésions aiguës par contre et les lésions chroniques peuvent rester voilà ici c'est des images de néphropathie cristalline à l'avant-plan il y a les précipitations d'oxalate de calcium dans le rein l'hyperoxalurie primitive qui est une maladie génétique qui va entraîner des précipitations de cristaux d'oxalate de calcium dans le rein mais dans d'autres organes aussi ici vous voyez à l'histologie nérénale donc c'est des cristaux qui sont réfringents en lumière polarisée et alors il faut aussi penser dans les syndromes de Greilcourt dans les bypass où dû à la malabsorption des graisses on va avoir une absorption plus importante en fait d'oxalate avec une hyperoxalémie et finalement une hyperoxalurie et un dépôt d'oxalate dans le rein aussi c'est un diagnostic qui peut être fait en fait sur les urines en cas d'insuffisance reine à l'aigu avec ses antécédents si vous avez une biologiste qui est habituée ou qui a la compétence de pouvoir analyser des urines elle peut voir dans les urines ces cristaux d'oxalate de calcium une autre néphropathie cristalline c'est le syndrome de l'istumoral auquel il faut penser et ça s'inscrit généralement quand on a débuté la chimiothérapie ça ne vient pas spontanément et c'est lié à la liste de ces cellules tumorales avec finalement un afflux massif dans le secteur vasculaire de composés intracellulaires qui se caractérise par une hyperuricémie une hyperphosphatémie une hypocalcémie et c'est probablement cette cristallisation de l'acide urique lié à cette hyperuricémie qui va expliquer l'insuffisance reine à l'aigu et probablement aussi cet hyperphosphatémie va entraîner une cristallisation en phosphate de calcium c'est ce que vous voyez les images ici tout à droite c'est du phosphate de calcium dans les urines et à gauche c'est de l'urrate ou de l'acide urique dans les urines aussi et voilà ça peut aussi précipiter le phosphate et donner des insuffisances reines à l'aigu il faut savoir que l'acide urique a plutôt tendance à précipiter en milieu acide avec un pH acide et à contrario le phosphate de calcium ça sera dans un pH alcalin donc on peut mettre du fasturtech pour essayer de limiter cette hyperuricémie et ce problème d'insuffisance reine lié à la précipitation cristalline de l'acide urique mais par contre on déconseille d'alcaliniser ces patients parce qu'on risque d'augmenter le pH urinaire et donc d'entraîner une précipitation de phosphate de calcium ensuite une autre néphropathie cristalline toxique c'est l'éthylène glycol voilà bon ça reste rare mais le tableau est quand même évocateur c'est des patients qui arrivent dans le coma avec une insuffisance rénale sévère souvent on sait que les patients ont ingéré ce toxique et en fait en termes de mécanisme vous voyez que la voie métabolique de l'éthylène glycol termine par l'acide oxalique vous voyez ici dans les urines la configuration assez caractéristique en avette en fait des cristaux d'oxalate qui vont aussi précipiter dans le rein il y a aussi des néphropathies cristallines médicamenteuses soit le mécanisme c'est un obstacle mécanique il va y avoir des vrais calculs en fait des pierres de médicaments soit on va avoir des lésions tubulaires avec une inflammation tissulaire et elle diffère un petit peu de la néphrite interstitielle médicamenteuse parce qu'elle est plutôt souvent liée à la dose en fait c'est une toxité dose dépendante il n'y a pas de signe extra-rénal la clinique est assez pauvre il n'y a pas d'anomalie immunologique contrairement à la néphrite interstitielle immunologique et alors c'est la cristallurie également qui peut faire le diagnostic et par contre le pronostic rénal est plutôt bon avec une récupération rapide une fois qu'on arrête le médicament incriminé ici c'est des images de nouveau de cristallurie qui sont jolies qui permettent de voir différents médicaments dans les urines qui peuvent précipiter donc il y en a d'autres il y a évidemment beaucoup d'antibiotiques des antivéros voilà vous voyez la moxycyline la quinolone la cyclovire et donc il faut y penser également dans les autres néphropathies obstructives tubulaires il y a des obstacles protéiques c'est le cas de la rhabdomyolyse en fait quand il faut évoquer cette entité quand on a une insuffisance rénale aiguë avec un profil tubulaire souvent oligo-anurique on va avoir une myoglobine urine donc c'est une fuite de myoglobine mais finalement on le dose rarement c'est onéreux et ça prend du temps mais par contre il faut y penser parce que ça peut donner la myoglobine une réaction en fait à la tigette urinaire on va avoir trois croix de globules rouges à la tigette mais par contre au microscope il n'y aura pas de globules rouges ça donne des urines portaux et on a des anomalies électrolytiques caricaturales avec de nouveau un petit peu comme dans le syndrome de l'hyste tumorale en fait un afflux d'électrolytes dans les vaisseaux avec une hypercalémie une hyperphosphorémie il va y avoir une entrée de calcium par contre dans le secteur intracellulaire avec une hypocalcémie secondaire et une hyperuricémie l'élévation des enzymes musculaires bon ça on connaît et le contexte oui il y a le contexte du Croix syndrome des polytraumatisées mais il faut aussi penser dans d'autres situations il faut savoir qu'il y a des infections qui peuvent donner des rhabdomyolyse des virus des bactéries il y a des médicaments aussi que vous utilisez en anesthésie le propofol l'hyperthermie maligne le syndrome malin des neuroleptiques et puis il y a des anomalies aussi génétiques ici c'est une étude rétrospective je trouve qui était enfin de corte en tout cas qui était assez intéressante qui montrait en fait les différentes conséquences rénales et en termes de mortalité selon la cause de rhabdomyolyse donc il y avait quand même 3250 patients et vous pouvez voir par exemple que le syndrome malin des neuroleptiques il y avait N est égal à 11 mais qui a quand même un risque d'insuffisance rénale sévère et une mortalité qui est quand même très importante et à contrario les statines qui se retrouvent au quatrième plan par contre donnent rarement une insuffisance rénale très sévère et il n'y a pas de mortalité liée à ces médicaments ça c'est une autre étude française qui avait permis de voir un petit peu quelle était l'incidence c'est les facteurs de risque de rhabdomyolyse en réanimation et vous voyez que finalement il y a quand même 44% de ces patients qui ont une insuffisance rénale qui est sévère avec un stade 3 et il y avait des facteurs qui étaient associés biologiques à un risque d'insuffisance rénale aiguë qui était l'hyperphosphorémie à la présentation donc qui fait penser que vraiment ce mécanisme de phosphore est impliqué dans les lésions rénales par enchimateuses le fait d'avoir un choc aussi le taux de myoglobine plus de 8000 et alors un croche syngrome tout ça c'est associé à un risque plus important de faire une insuffisance rénale aiguë la physiopathologie elle est multimodale il y a eu une insuffisance pré-rénale par une hypovolémie en fait il va y avoir un œdème musculaire et elle est aussi rénale avec la myoglobine qui va précipiter au niveau des tubules contournées distaux avec l'uromodilil et vraiment obstruer les tubules et probablement comme je vous ai dit il y a une précipitation de phosphore avec une véritable néphropathie phosphatique vu la corrélation entre ces types de phosphorémie et le degré d'insuffisance rénale aiguë rapidement c'est les insuffisances rénales vasculaires donc on a les maladies des embols de cholestérol les crises rénales sclérodermiques ou les atteintes des artères ou des veines principales dans le rein qui peuvent donner des insuffisances rénales aiguë je ne vais pas toutes les lister et puis difficile de ne pas parler de la microangiopathie thrombotique qui est une urgence néphrologique et qui est caractérisée par une anémie hémolithique avec une DLDH élevée des schizocytes et un effondrement de la ptoglobine il faut y penser devant cette entité et ici voilà c'est toutes les causes maintenant ce n'est pas votre votre job de faire les causes mais voilà il faut en tout cas penser une fois qu'à cette entité l'insuffisance rénale aiguë avec une anémie hémolithique et une thrombopénie à penser à une microangiopathie thrombotique il faut savoir aussi que l'hypertension artérielle maligne peut donner une microangiopathie thrombotique mais il y a aussi des chutes atypiques qui peuvent être associées et se compliquer d'une hypertension artérielle maligne et gréver aussi aggraver le pronostic donc voilà ce n'est pas parce qu'il y a une matékenne qu'on arrête et il n'y a pas de cause de chute atypique l'HTA maligne donc c'est une hypertension artérielle sévère avec une atteinte aiguë ischémique d'organes donc c'est ces 4 organes qui peuvent être atteints pourquoi est-ce qu'on appelle ça malin parce qu'en fait initialement et bien il y avait une mortalité qui était très importante vous voyez ça c'était dans les années 30 et 70 qui suivait donc l'hypertension artérielle maligne et puis qu'on peut voir qu'après les années 80 suite à l'introduction des ILC et bien on a une survie qui s'est vraiment améliorée parce qu'en fait très certainement dans l'hypertension artérielle maligne il y a une activation du système rénine plasmatique c'est avéré et c'est ça qui est vraiment primordial dans l'hypertension artérielle maligne il faut bloquer le système rénine et un jeton sinal d'estérone à la fois pour faire baisser la tension mais pour limiter les atteintes rénales parce qu'en fait dans voilà c'est ce schéma avec plusieurs flèches on peut encore ajouter des flèches mais brièvement on sait qu'il va y avoir dans l'hypertension artérielle maligne une atrurèse en fait de pression qui va entraîner en fait une hypovolemie donc les patients en hypertension artérielle maligne ils sont en hypovolemie il faut les perfuser il faut leur rendre une volémie parce que cette hypoperfusion va entraîner une activation de ce système rénine en jeton sinal d'estérone qui va en fait entraîner des vasos de l'augmentation des résistances vasculaires et des lésions microvasculaires qui font l'entité en fait de cette maladie donc voilà c'est vraiment important de bloquer cette voie voilà ça c'était des cas particuliers mais on n'aura pas beaucoup le temps d'en parler voilà c'était de rappeler que les maladies oncologiques étaient associées à des toxiques rénales par des médicaments mais aussi par le fait que certains cancers peuvent infiltrer le rein obstruer et il y a des glomérulénéphrites aussi par anéoplasique qui existent voilà ici il y a une liste un petit peu de toutes ces causes j'avais aussi envie de vous parler du myélôme puisque c'est un cas typique d'atteinte rénale multiple qui peuvent donner une atteinte glomérulaire vous voyez à gauche mais aussi une atteinte tubulaire en fait le myélôme pour rappel c'est un plasmocyte monoclonal qui va sécréter une même minoglobuline et quand ce sont des chaînes légères qui vont être sécrétées ces chaînes légères en fait ont un poids moléculaire qui leur permettent d'être filtrées librement et vont passer donc le glomérule puis se retrouver dans les tubules et l'entité qui est le plus grévée d'insuffisance rénale aiguë quand on a un myélôme c'est la néphropathie astylin de myélomateux qui est la casse néphropathie et donc qui va en fait ces chaînes légères elles vont se retrouver au niveau du tubule contourné distal un peu comme dans le syndrome de l'istumoral elles vont se fixer à l'uromodiline et entraîner une obstruction en fait donc c'est une maladie rénale qui est très agressive dans le myélôme et il faut y penser si le myélôme bien sûr est connu et non traité s'il y a une insuffisance rénale aiguë s'il y a une hypercalcémie ou des douleurs osseuses et penser en faisant une analyse d'urine avec un dosage de la protéinerie typiquement ça sera une protéinerie avec peu d'albumine parce que cette protéinerie reflète en fait le dosage de ces chaînes les airs qui se retrouvent dans les urines alors je voulais enfin vous parler des produits de contraste iodé et de l'insuffisance rénale aiguë parce que voilà il y a pas mal d'articles qui sont sortis ces dernières années qui ont un petit peu permis de remettre les choses à jour et finalement la physiopathologie n'est pas complètement élucidée et probablement qu'on a surestimé l'incidence de cette néphropathie de contraste et qu'on devrait plutôt parler actuellement d'une insuffisance rénale aiguë associée aux produits de contraste plutôt qu'induite et ça sous-tend le fait qu'il faut toujours penser à d'autres causes d'insuffisance rénale aiguë quand un patient a eu une injection de produits de contraste iodé il y a des facteurs de risque en fait qui sont surtout l'hypovolémie les fortes doses intra-artérielles vraiment certains produits de contraste qui sont hyper-osmolés les injections multiples évidemment le management qui est maintenant recommandé c'est de ne plus en fait arrêter systématiquement les sartans et les IEC sauf si on a une hypovolémie on arrête bien sûr les anti-inflammatoires et non-stéroïdes si les patients en prennent et on arrête la metformine avant si le DFG inférieur à 30 il faut toujours mesurer le bénéfice à un risque de faire un examen avec IOT chez un patient avec une insuffisance rénale aiguë il y a des mesures préventives si on retient l'indication de faire l'examen si on a un DFG inférieur à 30 ou si on a un DFG inférieur à 45 et qu'on est voilà en réanimation ou aux urgences c'est une hydratation par un cristalloïde on peut aussi mettre du bicarbonate attention à la chouchage hydrosodée chez les patients qui ont une insuffisance rénale chronique et alors finalement c'est plus recommandé de mettre de l'anacétylcystéine du lysomucil des statines ou de la vitamine C qu'en est-il de la dialyse et des produits de contraste IOD et bien en fait l'iode est peu dialysable donc il n'y a pas d'intérêt en fait de faire une séance de dialyse après une injection de produits de contraste IOD si un patient avait une insuffisance rénale on n'hydrate pas non plus les patients en hémodialyse après une injection de produits de contraste IOD il y a beaucoup plus de risques de faire un OAP ou de surcharge par contre les patients en dialyse péritoniale chez qui on veut préserver la fonction rénale des résiduels et bien il faut les hydrater après donc finalement en conclusion voilà il y a plein de choses à discuter mais c'était un petit peu de se dire que l'insuffisance rénale aiguë c'est une entité qui peut consurner beaucoup de médecins vous aussi et que voilà on essaye d'avoir une boîte à outils pour orienter le diagnostic avec une analyse d'urine une prise de sang l'anamnèse toujours très important l'aiatrogénie je pense que vraiment vous en tant qu'anesthésiste qui allez voir des patients qui sont multitraités ou qui ont eu des traitements ou chez qui vous allez mettre des traitements il faut penser à l'aiatrogénie et ça reste quand même une collaboration voilà multidisciplinaire merci Sous-titrage FR ?